Et salut tout le monde c'est l'outre sama alors aujourd'hui c'était pas prévu mais on va faire un petit build encore une fois Les aléas de la vie m'ont fait que c'était plus rapide pour moi de faire un petit build pour vous Je pense que c'est un build qui va vous faire plaisir étant donné que c'est l'arme que je joue le plus en ce moment Et oui c'est le build du grand marteau le grand marteau le fameux celui qui n'est pas tant joué que ça mais pourtant qui est si bien qui est très très bien joué Donc voilà je vais vous montrer un petit peu comment ça se joue quel item prendre quel swap d'items vous pouvez utiliser dans quelle situation Et petit showcase comme d'habitude à la fin de la vidéo Alors pour commencer le grand marteau arme plutôt utilisé par les tanks comme d'habitude mais qui se joue très très bien en mist Il se joue vraiment très très bien en mist il peut être joué en small avec des items bien différents évidemment Parce qu'on va plus parler de tank def en small Et moi je m'amuse à le jouer en gank mais bon ça c'est une autre solution Du coup comment le jouer déjà Deuxième Q-spell des deux autres ne sont pas intéressants Les cooldown sont bien trop élevés Donc deuxième Q-spell le cooldown est de 1,9 seconde sans bouffe Étant donné qu'avec la bouffe généralement vous prenez du cooldown Donc ça va encore réduire généralement on descend à peu près à une seconde 7 Ça vous permet de faire du reset d'auto-attaque comme ceci Globalement je vais vous montrer ça Vous voyez les auto-attaques sont assez lentes Et utiliser le reset c'est de cette manière là En gros vous faisiez un cancel de votre auto-attaque pour balancer votre Q-spell Et ça permet d'augmenter largement vos dégâts Parce que du coup si vous le faites on va dire comme ça Vous allez perdre quand même beaucoup de temps Le mieux c'est vraiment de faire un cancel d'auto-attaque Et de pas attendre que l'auto-attaque termine son animation Oui c'est juste du cancel d'animation au final Deuxième sort on prend la charge ralentissante Donc mouvement de skill plus un effet de ralenti qui dure 7 secondes 50 Donc c'est quand même très très bien le cooldown est aussi très peu élevé Une fois que vous avez la bouffe tout ça vous descendez à 12 secondes Donc c'est un sort qui revient toutes les 12 secondes Et qui vous permet de vous enfuir de vous rattraper les cibles Ou d'engage globalement il faut utiliser ce sort là pour engage C'est le mieux dans un premier temps Et puis après l'ulti qui est une charge lui aussi Mais qui stun et qui repousse votre adversaire En plus quand vous touchez des joueurs Le temps de recharge de cette compétence est réduit de 20% Cumulable jusqu'à deux fois Donc ça peut être 40% Le cooldown n'est déjà pas très élevé de base Parce qu'il est de 20 secondes Alors là comme j'ai un petit peu de Redux CD sur mon stuff Voilà ça fait 19 Une fois la bouffe activée vous descendez à 17 Plus les 20% à chaque fois que vous touchez un joueur Ça rend quand même quelque chose de très puissant Donc vous avez deux dash C'est beaucoup de mobilité mine de rien Il y a assez peu d'armes qui peuvent vous rattraper si vous gérez bien Globalement ce qui peut vous rattraper encore actuellement C'est double tranchant et bloodletters évidemment Les gants ça peut être un petit peu chiant aussi Mais il y a très très peu d'armes qui peuvent vous embêter avec ça En passif Quand vous faites du PVE et énergique Ça vous redonne de l'énergie Étant donné que le build est assez manavore Ça vous permet au moins d'avoir une régène sur les auto-attaques Quand vous faites du PVE Étant donné que vous n'allez pas utiliser vos sorts Plaquage et charge ralentissante pour faire du PVE Vous n'allez utiliser uniquement du coup le premier sort Et ça va vous permettre de régène quand même très très fortement votre mana Et techniquement vous n'aurez pas de problème de mana en faisant du PVE comme ça Et puis bien sûr quand vous passez en PVP Si vous avez le temps de swap Vous swappez avec la frappe étourdissante Et ça sera très très bien Après vous pouvez dans certains cas jouer avec le combat effroyable Mais ça reste très très situationnel et un peu chiant à gérer Moi je vous conseille plutôt de partir sur frappe étourdissante Pour le PVP énergique pour le PVE Et c'est très bien comme ça Alors actuellement je joue avec le capuchon de culte Donc capuchon de culte avec la corruption intérieure Vous mettez un debuff sur votre adversaire Et à chaque fois qu'il effectue une auto-attaque ou utilise une compétence Il va prendre des dégâts Il faut savoir que cette compétence qu'il lance n'est pas obligée de vous toucher Ça peut être un moyen notamment d'empêcher votre adversaire D'utiliser des mouvements de skill pour se barrer Parce que s'il l'utilise il va se prendre des dégâts Ça peut être un exemple Et c'est très très fort contre ceux qui vous tapent très vite Donc tout ce qui est double tranchant, double épée Blood letter, les sacrées Enfin tout ce qui tape très très vite Ça va quand même Ils vont prendre beaucoup beaucoup d'épaisse dans les dents Quand ils vont vous taper dessus Avec la corruption intérieure Ça vous permet aussi mine de rien De vous aider sur les boss Parce que c'est un truc qu'on peut claquer sur les monstres Et c'est quand même 1000 points de dégâts magiques sur les monstres Donc c'est très fort C'est très 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 fort Premier passif pour augmenter vos dégâts Veste de tracker C'est un torse je dirais Qui est bien au début Qui est bien au début Tant que vous avez besoin de spé Étant donné que le grand marteau Quand vous n'avez pas de spé Vous allez mettre assez peu de DPS Ça va être chiant de PVE Ça demande quand même d'avoir un gear plus important De jouer le grand marteau C'est... voilà C'était la veste de tracker Ça va vous aider à faire votre PVE Ça va vous aider à faire des bons dégâts sur vos adversaires Mais c'est pas les options que je préfère moi personnellement C'est pas des options D'ailleurs les options que je préfère Je ne les joue pas encore Étant donné que je manque un petit peu de spé Mais ça va être un torse que je vais changer bientôt J'espère Donc bien sûr Chant électrique plus la vitesse de recharge Très très important Ça il n'y a pas... Vous êtes obligé de jouer ça Après vous pouvez potentiellement jouer le bouclier de l'enfer En fonction de certains adversaires Par exemple ça peut être un petit peu plus utile D'avoir le bouclier de l'enfer Quand vous affrontez une panthère Que d'avoir le champ électrique Pour renvoi de dégâts Tout ça tout ça Très efficace sur les panthères En botte Botte de tissu Là actuellement je joue les sandales de culte Comme j'explique assez régulièrement Pour les bots Donc tac En fonction des bots que vous prenez Vous n'avez pas les mêmes statistiques de base Donc vous voyez par exemple là Les sandales d'érudis Il y a 312 points de vie 35 énergie max etc Et si je prends les sandales de culte En fait ces trucs sont beaucoup... Enfin ces stats sont beaucoup plus élevées Donc c'est très très intéressant justement De prendre plutôt des bots Donc qui vont... Qui nécessitent des artos Et qui vont vous donner des meilleures stats Parce que mine de rien C'est peut-être que 30 points de vie Mais 30 points de vie Ça peut vous sauver la vie des fois Juste ça Surtout si vous le faites sur tous vos items Là ce qui est intéressant Sur les bots de tissu C'est le sprint énergétique Pour la régène mana Parce que vous allez manquer de régène mana Quand vous allez fight un joueur Et justement ces bots Vont vous permettre de compenser ça Et vous prenez le premier passif Évidemment Pour augmenter vos dégâts Cap avalonienne C'est le seul choix Possible je pense Pour jouer avec le grand marteau Si vous manquez un peu de moyens Et que vous trouvez que la cap avalonienne Est trop chère Prendre une cape de tête Ford C'est pas plus mal non plus Ça vous permettra d'accélérer votre PVE Et mine de rien La cape de tête Ford Elle fait quand même quelques dégâts Et le cooldown est plus rapide Là c'est 30 secondes La cape de tête Ford c'est 15 Par contre La cape avalonienne Vous permet de nerfer les dégâts De votre adversaire de 15% Pendant 4 secondes En plus de faire des dégâts Donc ça reste une cape qui est très puissante En termes de consommables Consommables le mieux C'est d'utiliser du swap de potions C'est quelque chose que je ne fais pas encore Quelque chose dont je n'ai pas parlé encore Non plus sur la chaîne Vraiment Mais globalement le swap de potions C'est le fait d'avoir les 3 premières lignes Avec uniquement des potions Un peu comme là je viens de le faire Avec les potions de soins Donc généralement vous prenez Potions de soins Potions énergétiques Potions de poison Potions de fufu Vous pouvez prendre potions de gigantisme Aussi en plus Qui peut être assez situationnel Mais assez utile mine de rien Par exemple Le mur de feu Vous mettez une potion de gigantisme Vous passez le mur de feu Et vous éclatez le fire Après bon Éclater un fire Toujours très compliqué quand même Donc le mieux C'est que par exemple Imaginons je prends des dégâts Tac J'ai besoin d'une potion de soins Vous ouvrez directement votre inventaire Paf Vous claquez votre potion de soins Et en gros c'est le fait D'avoir toujours ce slot vide Et de clé En fait d'équiper sa potion En fonction de la situation Savoir de ce que vous avez besoin Alors c'est assez compliqué Parce que ça demande D'aller dans l'inventaire Quand vous fightez quelqu'un en pvp Et donc c'est mine de rien Pas si simple que ça à faire Mais c'est ce que les meilleurs joueurs pvp Font dans le jeu Alors ça c'est pour les potions Pour la bouffe Actuellement j'utilise du Ragoût d'anguille Donc vitesse de recharge Et dégâts J'utilise du 6.2 Parce que le T8 Est plus cher que le 6.2 Et ça donne les mêmes stats Donc je préfère utiliser du 6.2 Pour le moment Faites en fonction de vos moyens Évidemment Si vous n'allez pas prendre Des repas trop chers pour vous Là actuellement Je prends du repas Qui est à peu près à 85k Le repas Donc 85k à la demi-heure Faut que je les rembourse Faut forcément à chaque fois Ça peut devenir compliqué Pour certaines personnes Mais prenez en fonction de vos moyens Si vous pouvez vous permettre De prendre du T8 2 Prenez du T8 2 Si vous ne pouvez vous permettre Que de prendre du T4 Il me semble que c'est T4 Les Ragoût d'anguille Les premiers Prenez du T4 C'est fait vraiment En fonction de vos moyens Si vous avez envie de pvp Ne lésinez pas quand même Sur la qualité de vos repas Ça va vraiment jouer en votre faveur Et si vous faites les radins Sur les repas Vous allez perdre des combats Que vous étiez peut-être Sensé gagner Si vous avez dépensé un petit peu plus C'est pareil pour les potions Mais donc Il y a une autre version Qu'on peut jouer Avec un autre repas En fait Ça va dépendre De l'éveil de votre arme Globalement C'est un truc Que j'ai envie de tester Si j'ai envie de garder Le Ragoût d'anguille rosé Ce que je vais viser On va dire Sur l'éveil de mon arme De grand marteau Ça va être L'HP Défense contre tous Et dégâts des compétences Comme ça Ça va me permettre D'augmenter mes dégâts Sur tous mes sorts Et de tanker comme un veau Avec la défense contre tous Et les HP Et l'autre version C'est HP Vitesse de recharge Et dégâts des compétences Et dans ce cas là Comme j'aurai la vitesse de recharge Et les dégâts des compétences Qui vont compenser L'absence de ce repas là J'ai envie de tester De voir ce que ça donne Avec un Lujan Qui augmente donc les HP max Et vous donne du vol de vie C'est un truc Que j'ai envie de tester Je verrai ce que ça donne Voilà C'est une option Qui est possible Donc voilà Pour le build Que j'ai là Après les swaps d'items Les swaps d'items Il y en a quand même Quelques-uns Alors il faut savoir Que là actuellement Je joue avec le capuchon de culte Je pense que ça peut être Jouable avec le capuchon de monstre Pour la purge Mais si vous êtes à l'aise Justement avec le casque de bravoure Je ne peux que vous conseiller D'utiliser le casque de bravoure Plutôt que le capuchon de monstre Le cooldown est le même Pour la fumée purifiante C'est une purge aussi Sauf que ça peut vous enlever Les debuffs Et ça peut enlever le fufu Donc c'est quand même Plus fort que le capuchon de monstre C'est le même cooldown C'est juste plus dur à utiliser Donc Passez sur le casque de bravoure C'est sans doute mon casque préféré Honnêtement Et je pense que ça peut être Une très très bonne idée De jouer avec ça Après bon Il y a peut-être des versions En mode Si vous voulez être sûr De rattraper vos adversaires Jouer avec le fil d'araignée Bon ça c'est un peu plus Off méta Un peu plus particulier Donc ça c'est vous qui voyez Moi je vous conseille surtout Capuchon de culte Casque de bravoure Capuchon de monstre Si vous n'arrivez pas à utiliser Le casque de bravoure Voilà Pour les armures Pour les bottes Il n'y aura pas de swap De toute façon C'est bottes de tissu point Mais pour les armures Il y a quand même Trois autres swaps Qui peuvent très très bien marcher Et ils sont tous dans Les armures de plaque Alors armure de bravoure L'armure de bravoure Donc qui vous permet De créer un bouclier magique Quand vous canalisez Qui est ininterruptible Et à chaque fois Que vous subissez Des dégâts Le bouclier tire Une orbe magique Réduisant en silence L'adversaire En plus de lui faire des dégâts Alors c'est A chaque fois Que vous subissez Des dégâts Donc si quelqu'un Vous met Une tracker sur la tronche Vous activez ça Il se reprend En gros Je crois que c'est 6 coups Parce que ça dure 3 secondes Donc ça inflige Toutes les 0,5 secondes La veste de tracker Il se prend 6 boulettes dans les dents En plus de se faire silence Ça fait mal Ça fait très mal C'est très Du coup Vous prenez les dégâts Mais du coup C'est très défensif Parce que c'est une armure Une armure de plaque Et ça fait vraiment Beaucoup de dégâts En sachant qu'avec De l'aspect Les dégâts de rétribution Vont augmenter Et la durée du silence aussi C'est très fort C'est très 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 fort L'armure de bravoure C'est un bon truc Qui est à la fois Offensif et défensif Je pense que c'est Un très très bon swap Même si Pour moi C'est pas Ce que je préférerais Jouer je pense Mais Mais ça peut être Une excellente Alternative A la veste de tracker Pour le endgame L'autre version Pour moi Qui pourrait être excellente Et voire peut-être Une des meilleures Ça serait L'armure de gardien L'armure de gardien Donne un petit peu moins de stats Que l'armure de bravoure Elle est beaucoup moins chère aussi Par contre Ça crée une aura De 7 mètres autour de vous Qui dure 5 secondes Ça réduit les dégâts Infligés par les ennemis De 60% C'est énorme Ça les ralentit de 15% Ça révèle les ennemis invisibles Par contre Ça réduit vos dégâts De 15% Donc ça fait un petit peu mal De réduire vos dégâts Mais vous réduisez Ceux de l'adversaire De 60% Ça vous permet D'esquiver un burst Ça vous permet De contrer Les capes de mort vivant Ou tout ce qui peut être Fufu En fait Donc Tous les invisibles Et ce genre de choses Et en plus Ça ralentit votre adversaire Et le temps de recharge Est le même Qu'une veste de tracker Donc ça peut être Très très fort Contre les adversaires Qui utilisent des trackers Sur vous Vous mettez l'aura affaiblissante Paf Ça nerfe les dégâts Derrière Vous pouvez envoyer Avec votre Q-spell Parce que bien sûr Dans ces cas là Quand vous avez L'aura affaiblissante Et puis la veste de tracker Votre seule source de dégâts C'est votre Q-spell Il fait très mal Il fait très 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 mal Si vous utilisez bien Le reset d'auto-attaque Donc Logiquement C'est suffisant Et le dernier Qui est un peu plus all-in Et un petit peu plus particulier C'est l'armure de soldat Globalement C'est que vous utilisez Donc c'est Vous rentrez dans une rage Surpuissante Pendant 10 secondes A chaque fois que vous subissez Des dégâts Ça augmente Vos dégâts Et la durée De vos effets de contrôle Étant donné que vous avez Beaucoup d'effets de contrôle Et que les dégâts du Q-spell Sont très importants Le fait d'augmenter Alors si vous arrivez Cumuler au max Vos durée d'effet de contrôle De 40% Donc pour un stream Qui dure déjà 4 secondes Si vous augmentez encore Ça peut être très long Pari pour le slow Qui va durer plus de 10 secondes Du coup Et les dégâts de 72% Bah sur le Q-spell Qui met 430 points de dégâts Plus tous les autres bonus Etc Vous allez mettre Des grosses grosses tartines Dans les dents De vos adversaires C'est assez fort Par contre c'est très all-in Parce que derrière Vous avez 0 défensif Avec cette armure là Mais ça peut être Assez rigolo à jouer je pense Ça peut être assez rigolo à jouer Et assez surprenant Je pense qu'il y a des adversaires Ils peuvent ne pas s'attendre Au DPS que vous allez foutre Quand vous allez jouer Armure de soldat Donc voilà Ça c'est un petit peu Ce qui se joue le plus Je dirais C'est un petit peu La manière La manière en fait On va dire D'équiper votre grand marteau Maintenant la manière de jouer Donc ce que vous allez faire Quand vous allez affronter Quand vous allez être en PVE Ça va être assez simple Globalement vous allez avoir Votre champ électrique Q-spell Tracker Etc Etc Ça Ça va être quand vous faites du PVE Rien d'exceptionnel Ça permet de clear Quand même assez rapidement C'est assez fort Pour le PVP C'est très très différent Je vais attendre du coup Que le champ électrique Se recharge Pour le PVP Ça va être très différent Ça va dépendre bien sûr De ce que vous affrontez La manière dont vous allez Engager votre adversaire Est-ce que vous allez Le laisser vous engager Ou est-ce que vous allez L'engager vous Mais globalement Si vous devez engager Votre adversaire Utilisez la charge Atlantissante Pour l'engager Tac Vous utilisez Hop Votre veste de tracker Vous lui mettez des dégâts Et là une fois Que S'il commence à vous mettre Du gros burst Etc Vous restez collé à lui Et vous utilisez Votre stun Pour désengager Ça vous permet d'éviter Les très lourds dégâts De certaines veste de tracker De De certains trucs De De bursts Que les gens peuvent vous mettre Et derrière Vous pouvez tempo Vos cooldown Et y retourner Clac Etc Etc Après avec la corruption En plus Ne pas oublier De le claquer au bon moment Au bon moment Quand l'adversaire Va vous mettre Beaucoup de dégâts A la seconde Ou ce genre de choses Ça vous permet aussi Potentiellement De tempo Certains dégâts Qui peuvent être lourds De l'adversaire Vous voyez que par exemple Il va claquer un gros sort Vous mettez La corruption intérieure Ça lui permet Il va peut-être Hésiter à vous taper Ou s'il vous tape Il va reprendre des dégâts En plus sur vous Donc c'est Voilà Après vous utilisez Les sorts Pendant les bonnes situations C'est un Un truc un peu plus compliqué On va dire Avec certaines armes Dans celle là Vous n'allez pas juste Rentrer dans le tas Bourrer jusqu'à Que Jusqu'à Que l'ennemi décède Des fois Vous allez devoir Prendre de la distance Attendre que Vous coule tonne revienne Avant d'y retourner Il faut gérer Ce point Enfin ce point là Sur cette arme là Ça peut être un peu difficile Au début Moi je sais que j'ai pris Beaucoup de fight De la mauvaise manière Et mine de rien Sur un mauvais On va dire Sur une mauvaise engage Ou un mauvais sort Lancé au mauvais moment Bah Je suis décédé Et c'est un petit peu triste Donc en tout cas Voilà pour comment On joue là Maintenant je vais vous faire Un petit showcase Je vous dis A tout de suite Premier petit kill Aujourd'hui Avec le grand marteau Donc là J'étais en abbaye Vers la fin de celle-ci Il y avait le timer Qui s'était lancé Et j'ai croisé Un archer Sur la fin 4-4 éveillé Avec un build Un petit peu bizarre Il n'avait pas Les bons sorts C'est ça le plus important C'est ce qui m'a Beaucoup aidé Pour le tuer Il utilisait du coup Le stun Et pas Du coup Le Le comment Le tir glacial Grosse erreur De sa part Donc j'ai pu Lui rusher dessus Le stun Et lui mettre Un maximum de dégâts Il essayait De prendre de la distance Mais ça n'a pas Très bien fonctionné Pour lui J'ai pu esquiver Du coup Son tir multiple Le rester au cac Un maximum Pour l'affronter Et le combat A été plié En très très peu de temps Voilà C'est voilà Pour le premier Petit kill Deuxième petit fight Là Que je vous montre Donc c'est sur une replay D'un de mes lives D'il y a eu Déjà trois semaines Où j'affrontais Bobonel C'était un entraînement PVP Tous les deux Donc lui Il était à la lance Et moi au grand marteau Avec du plus petit stuff Donc le mieux C'était pour moi De me rapprocher Assez vite De lui Pour Pour essayer De claquer Ma tourmenteur Il a claqué Son renvoi de dégâts Donc au bon moment Donc là le fight C'est pas très très bien passé Pour moi Globalement J'ai essayé De prendre De la distance Mais le renvoi de dégâts M'a fait très très mal Du coup J'avais oublié De claquer complètement Ma purge J'avais fait Un petit peu N'importe quoi Donc là Globalement C'est reset Du fight Je vais essayer De vous en montrer Un petit deuxième Assez Rapidement Alors On va Se remettre Full life Je crois qu'on a bougé Parce qu'on était En train de se faire Bagarre Voilà c'est ça Et Là du coup Pour vous montrer Un petit peu Comment ça se passe Alors affronter une lance Au grand marteau C'est assez compliqué Globalement Un très bon joueur de lance Vous aurez Des grosses Grosses difficultés A jouer Donc là je joue Justement avec la version Casque de bravo Plutôt qu'à Capuchon de culte Donc je le stun J'essaie de lui remettre Quelques coups Donc là il va essayer De me poke Et j'essaie de prendre De la distance Sans prendre Ses Q-spel Il faut éviter De laisser une lance Se charger Parce que plus elle va se charger En Q-spel Plus ça va être compliqué Donc là j'ai purge Son renvoi de dégâts Ça me permet De mettre un maximum De Q-spel Et de gratter Pas mal de HP Là j'essaie de regagner Mes CD Hop Renvoyer La veste de tracker Pour mettre un maximum De dégâts Étant donné qu'il n'avait Pas de renvoi de dégâts C'était plus simple pour moi Et du coup La reset Et le combat Était globalement Gagné J'aurais pu le tuer Mais évidemment C'était un combat D'entraînement Contre quelqu'un Qui vient régulièrement Sur mon live Et qui est très très bon En PVP Ça a permis Au moins De voir De voir un petit peu Comment se passe Un fight Quand c'est un petit peu Plus complexe Avec un adversaire Vraiment Qui a à peu près La même IP que vous Mais affronter une lance Pour vous le dire C'est quand même Assez compliqué Donc voilà Pour la petite vidéo Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Ce petit guide Sur le grand marteau Donc c'est une arme Que je suis encore En train de jouer Que je suis encore En train de monter J'ai encore besoin De spé dessus Mais ça n'empêche Que c'est une arme Qui est très intéressante A jouer Et qui a totalement Sa place dans la méta Des mist En tout cas Ça peut être vraiment Intéressant pour vous De tenter l'expérience De ce marteau Il faut savoir Qu'à bâtière Sans spé C'est un petit peu compliqué La veste de tracker Aide beaucoup Évidemment pour le PVE En tout cas C'est un plaisir De vous proposer Ce petit build Logiquement On reviendra Sur des tutos Un petit peu plus généraux A partir de la semaine prochaine Moi je vous remercie beaucoup N'hésitez pas Du coup Comme d'habitude A suivre La chaîne Youtube Si ça vous plaît Un petit like Petite cloche Petit commentaire Ça fait toujours plaisir Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas non plus A aller sur le discord Sur la chaîne twitch Je live Toutes les semaines 5 jours par semaine A peu près De 13h à 18h Sur la chaîne Et de temps en temps Quelques autres lives Un petit peu aléatoires Et n'hésitez pas A aller sur Insta et Twitter Où je poste De temps en temps Quand même des choses Je poste quand même De temps en temps Des choses dessus Donc n'hésitez pas A y aller Moi je vous remercie Et je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501